Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le mardi 15 mars 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série libérer la parole et pour ce sixième épisode nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui cet après-midi Élise bonjour Élise bonjour bonjour Akina merci à toi d'avoir répondu présent à l'invitation tu es venue à notre rencontre pour venir témoigner en tant qu'infirmière d'où cette invitation dans la série libérer la parole je me permets très rapidement de te présenter Élise donc tu souhaites nous faire part de ta situation en tant qu'infirmière après plus de 20 ans à exercer ce métier qui était une passion tu as travaillé de nuit pendant de nombreuses années dans un service de cardio gériatrie sur le site de Purpan au CHU de Toulouse mais pas que hein et ton professionnalisme ta droiture et ton envie de bien faire ton métier t'ont coûté très cher harcèlement délation maltraitance pression diverses faux témoignages mutations à répétition tout est tout a été mis en oeuvre pour je cite te détruire pour reprendre les mots de la cadre de santé de ton dernier chef de service tu viens aujourd'hui parler librement et sans filtre pour libérer la parole des professionnels de la santé tu debats depuis plusieurs années pour faire entendre ta voix et tu te retrouves malheureusement face à des murs attaquant justice démarche syndicale prise de contact avec des journalistes alertes auprès des agences sanitaires etc tu as fait tout ton possible pour faire changer les choses et tu as refusé cette situation et tu te tu refuses de te laisser faire tu espères aussi également que le témoignage d'aujourd'hui un soit un cri d'alarme lancé dans la fonction publique hospitalière et également dans certains établissements de santé privés où la violence institutionnalisée est devenue une constante depuis quinze ans plusieurs réformes du milieu hospitalier ont profondément affecté le personnel en charge des patients un malaise s'est depuis installé un chez une grande partie des professionnels ils sont même nombreux des soignants avoir brûlé leur blues beaucoup ont même dû rendre leur blues récemment à cause des obligations vaccinales les soignants de demain seront tu le dis je revends tes mots des administratifs dans un hôpital déjà très malade si rien n'est fait de manière bienveillante après les avoir applaudi à 20 heures à l'échelle citoyenne aux fenêtres il serait temps de les écouter ces professionnels de la santé de manière sincère et d'écouter leurs revendications et leur cri du coeur merci beaucoup élise d'être présent d'être présente cet après-midi avec nous sur le front médiatique pour venir témoigner de ce que tu as vécu au cours des dernières années même au cours de la dernière décennie dans le cadre de ton activité donc en tant qu'infirmière donc je te propose un échange en deux temps on va dans un premier temps revenir sur la réalité que tu as vécu sur le terrain en tant que professionnel de la santé toutes les dérives que tu as pu voir et toutes les les violences les murs et les réactions des différents responsables des institutions auxquelles tu t'es confronté et dans un second temps on va aborder d'une manière plus globale la problématique des hôpitaux en france la problématique de l'approche des soins avec le manque de moyens le manque d'effectifs avec cette maltraitance à la fois sur le sur les professionnels de la santé mais aussi sur les malades ou sur les personnes âgées et avant d'introduire donc cette première partie sur ton cas particulier est ce que tu pourrais s'il te plaît assez rapidement quelques minutes de présenter pour la communauté rappeler mais quand est-ce que tu as obtenu un diplôme combien d'années tu as pratiqué ton activité d'infirmière pour essayer de planter un peu le décor et après on rentrera plus précisément dans ce que tu as malheureusement vécu depuis une dizaine d'années qui t'a fait qui t'a obligé je dis un peu la fin du sujet mais voilà qui t'ont obligé à quitter ce poste d'infirmière dans le milieu hospitalier de toulouse donc peux-tu présenter s'il te plaît rapidement élise 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2